Hello Soyez les bienvenus aujourd'hui en notre sondage d'écriture Par la grâce du Dieu, le Seigneur nous a réunis encore pour pouvoir étudier ta parole Je suis tellement convaincu que le Seigneur nous bénira Il va nous aider à travers cette étude au nom de Jésus Christ Nous prions que le Seigneur nous donne l'entendement et la compréhension de ta parole, de sa parole au nom de Jésus Prions, fais-nous tes bénissons, tes révisions pour cette opportunité que tu nous as donnée Nous prions que le Seigneur nous aide Accorde la grâce d'obéissance à ta parole lorsque le Seigneur elle vient vers nous au nom de Jésus Seigneur, donne l'entendement Nous invitons le Seigneur, le grand enseignant qui vient nous enseigner Selon la manière dont nous pouvons entendre et comment marcher selon cette parole au nom de Jésus Nous savons que le Seigneur nous a écouté Au nom de Jésus nous avons prié Amen Gloire à Dieu Je dis par la grâce de Dieu nous venons dans une étude tellement importante Et avant que nous y allons Nous allons un peu se souvenir de ce que le Seigneur nous a montré la semaine passée Et la semaine passée nous avons considéré un thème si important qui était sur la nouvelle génération d'Israël C'est-à-dire le dénombrement de la nouvelle génération d'Israël On a vu comment le Seigneur a ordonné nos enfants d'Israël d'être recensés Donc on avait appris une autre chose que le but du recensement est de déterminer la force militaire d'Israël Et aussi pour aider équitablement la terre pour pouvoir obtenir la terre promise On a aussi appris que quoi ? L'ordre pour effectuer le recensement est de Dieu Et par conséquent une ordonnance de soi menée sans délai Donc tout ce que Dieu avait donné à Moïse n'a pas fait un délai Il a fait ça exactement rapidement comme le Seigneur avait dit Sans même savoir avant quoi la raison pour laquelle le Seigneur lui avait donné de faire cela Donc on a vu aussi que les fils de Corée ont échappé au jugement Qui est venu sur son père et l'a suscité dans la rébellion Parce qu'ils n'ont pas quoi à partir avec leur père dans la rébellion Ou qu'ils se sont repentis dans le temps Donc ils se sont repentis Donc les péchés de leur père ne l'ont pas, ne les ont pas affectés aussi Donc c'était l'Ancien Testament Donc je dis par la grâce de Luc Nous venons dans le Nouveau Testament Et dans le Nouveau Testament nous verrons Un thème si important Un thème va venir dans le livre de Luc Luc chapitre 12 A partir verset 13 à 14 Donc et là on verra un thème qui est sur l'avertissement Ou bien l'avertissement contre la convoitise C'est-à-dire la mise en garde contre la convoitise Oui non Donc la mise en garde ou bien l'avertissement contre la convoitise Et nous allons lire notre thème dans le livre de Luc chapitre Luc chapitre 12 Luc chapitre 12 Luc chapitre 12 Lisons les versets Lisons les versets suivants Là on verra un peu Ce que le Seigneur préconisait Puis ce qu'il disait En ces propres termes concernant Comment les enfants d'Israël devaient Ménuer leur vie Dans les hommes à partir du verset 13 Les hommes à partir du verset 13 On va voir ce qu'il y a cette main On voit qu'un des quelqu'uns a dit à Jésus Du milieu de la foule Maître Dites à mon frère de partager avec moi notre héritage Jésus répondit Ô homme Qui m'a établi pour être votre juge Ou pour faire vos vatages Puis il leur dit Gardez-vous de Besoin de toute avarice Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens Futurs dans l'abondance Mais ce 16 dit Il leur dit Cette parabole Les terres d'un homme riche Avait beaucoup rapporté Et il raisonnait lui-même Disant Que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte Voici dit Ce que je ferai J'entrerai mes greniers J'embâtirai de plus grands Et j'amasserai Toute ma récolte Et tous mes biens Verset 9 dit Et je dirai à mon âme Mon âme Tu as beaucoup de biens Et réserve pour plusieurs années Repose-toi Mange et bois Et rejouis-toi Mais Dieu lui dit Insensé cette nuit même Ton âme Tu seras redemandé Et que tu as préparé Pour qui cela sera-t-il Il était ainsi le celui Qui amasse des trésors pour lui-même Et qui n'est pas riche pour Dieu Gloire à Dieu Vous voyez ici L'illusion Ou bien dans cette Parque je viens de vous lire Jésus-Christ Était en train d'enseigner Sur la montagne Pendant qu'il était en train d'enseigner Donc Jésus-Christ Était en train d'enseigner Sur la montagne Et lorsqu'il enseignait La parole de Dieu Tout le monde écoutait Mais Tout ce qu'il disait Il y avait un jeune homme Un homme parmi eux Tout ce qu'il disait Lui n'écoutait pas Sa pensée n'était pas là-bas Il pensait Autre chose Il pensait Sur autre chose Et c'est De là que Jésus parlait Et lui Il vient d'autre part Et il demandait Jésus Ah Jésus Comment Je veux que tu viennes Et divise Quoi L'héritage De notre père Entre mon frère Et moi Vous voyez Il a déraillé Il a dévié Tout ce que Jésus-Christ Parlait De ciel Et de la repentance De quoi ça là Lui Sa pensée n'était pas là-bas Il y a les gens Aussi comme ça Aujourd'hui à l'église Quand on parle De la parole de Dieu Les pensées Ne sont pas sur là Ils pensent Sur les choses De ce monde Comment ferais-je Pour acheter une voiture Comment ferais-je Pour me partir Une maison C'est ce qu'ils entendent Les pensées Les choses terrestres Les choses vaines C'est ce qu'il a fait 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 Et celui-là Il a demandé A Jésus-Christ Comme ça Jésus-Christ A saisir En même temps L'opportunité Et de lui L'enseigner Et aussi A d'autres personnes En même temps Vous voyez Jésus-Christ A profiter De l'opposition Pour enseigner Les gens Concernant quoi L'advertissement Contre quoi La compatibilité C'est-à-dire L'avarisme C'est-à-dire Le gouvernement C'est-à-dire Le désir De soi-même Avoir tout Vous voyez Non Donc Alors j'ai un peu Il a donné Un exemple La parabole D'un D'un quoi D'un Riche fou Donc Vous voyez Non Donc Ici On voit un peu On peut parler De quoi On va dire Que L'avarisme C'est-à-dire La compatibilité C'est-à-dire C'est-à-dire Désir Démesuré De quelque chose Donc Il s'agit D'un fort désir D'acquérir Ce que l'on ne peut Obtenir Légitivement Ce que nous allons savoir Dans Ce qu'on appelle La compatibilité Toujours Il veut avoir Ceci Il veut l'avoir Et que cela Devient pour lui Est-ce qu'il y a Les Nous sommes comme ça Donc Tout ce que C'est enseignant Lui ne fait que Penser De Comment il fera Et regardez Ce riche Il a Vécu Il a Ramassé De Tout ce qu'il a Il n'a Plus de Problème Donc Il pensait Comment faire Pour manger Et boire Mais Le diable Il dit Tu oublies Que Au lieu de Faire mention De Dieu Dans tout Ce que Tu fais Parce que Dieu Va Réalimenter Ton âme Dans Cette nuit Et Qui Qui Faire Qui Faire Qui A Quoi Profiter Tout ce Que Tu as Mensé Et Déposé Ici Voyez C'est l'exemple Laquelle On nous a Dit Dans Verset 15 De Quoi Puis Il leur Dit Gardez Vous Avec Soin De Tout Avarisme Ou Avarice De La Convertise Car La Vie D'un Ne Depend Pas De Ses Bien Fut Dans Abondance Fut Dans Abondance L'Ava Dieu Donc En Regardant Ceci Ne Voit Que Quoi On Ne Voit Que Quoi On Peu Vraiment Regardez Quoi Le Pêché De Convertise L'un Des Nombreux Maux Qui Ont Entravé La Progression De Nombreux Pèlerins En Voit Vers Le Ciel Donc Afin De Submorter Ce Problème Là Le Seigneur Jésus Christ A Condamné Bien Vraiment A Constamment Mis Ses Disciples En Garde Contre Quoi Ces Effets Désastrés Donc Dans Le Texte Nous Vraiment De Lui Dans Luc Chapitre 12 Quoi Christ Seignale Trois Maux Trois 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 Vices Vraiment Préjudicial Aux Pèlerins Chrétiens Celui Qui Vraiment Au Ciel Qui Marche Et Voyage Vers Le Ciel Qui A Savoir Que Quoi L'hypocrisie La Convoitise L'anxiété Ce sont des choses Ce sont des vices Qui peuvent L'empêcher D'aller Au Ciel Donc Le mot Grec Péronis Traduit Par Convoitir De plus En plus Avoir Un appétit Affamé Pour quelque chose Avoir L'amour De posséder Avoir Envie Après Vraiment De quelque chose Donc Dieu interdit Et Désaprouve Le péché De convoitise Dans la loi Il a ordonné Aux enfants D'Israël C'est un Surtout Quand Les gens Dans le livre De Écré Chapitre 20 Verset 7 La 8 Quoi Tu ne Convoitiras Point La Maison De ton Prochain Tu ne Convoitiras Point La Femme De ton Prochain Ni Son Serviteur Ni Sa Servante Ni Son Bœuf Ni Son Am Ni Aucune Chose Qui Appartienne A Ton Prochain Voyage Le Convoitises Même Dès Le Commencement Dans Le Nouveau Testament Donc De plus Christ A Mise En Garde Quoi Ses Discibles En Garde Contre La Convoitise Car La Vie D'un Individu Ne Dépend Pas Uniquement De L'ampleur De Richesse Qu'il A Amancé Selon Luc 12 Verset 15 Donc L'Apôtre Pour Aussi Par Inspiration A Comparer La Convoitise Au Péché L'Apôtre S'en Faut Ce Qu'il Va Faire Lui S'en Faut De Tuer Un Homme Il S'en Faut De Détruire Il S'en Faut De Faire Lui A Vot Lui S'il Va Conçu Lui S'il 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 Va Faire Pour A S'il 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 Tout Ce Qu'il Vient Il L' Église N'importe Où Il Ne Faut Que Penser De Cette Chose Là Il Ne Faut Que Penser Comment Faire Pour Avoir Cela Le Sain Nous A Sortir De Ce Chose Là Au Nom De Jésus Christ Ce Ce Matin Pas Cette Parole Comme On On Tend De Parler De La Convatise C'est A L'Avertissement Contre La Convatise Quand Je Dis La Mise En Garde Contre La Convatise On Vira Trois Points Le Primer Point On Vira Quoi On Va Parler Le Péril De La Convatise Le Péril De La Convatise De La Perspective La Parole De Dieu Sur La Prospérité C'est D Quoi Le Point De Vue De La Probe De Dieu Qu'est Ce Que La Probe De Dieu Concern La Prospérité Est Ce C'est Juste D'un Enfant De Dieu D'être Riche Est Que La Recher C'est Un Péché On Vira Cela Dans Trois On Vira La Béné Le Bénéfice Bien Le Profit De La Piété Avec Le Contentement Point De Le Péril De La Convertise Quelle Est La Conséquence Quels En Sont Les Problèmes Qui Suivent Quoi Ce Qu'on S'en Appel Comment La Convertise Est Ce Que Nous Regardons Dans Le Verset Un D'autres Tests Que Nous Vions De Lire Dans Le Verset 13 Plus Tôt On Vra Comment Le Seigneur A Parler Concernant Quoi Ses Enfant Bien Ce Que Cela Deva Faire Afin Qu'il Puisse Faire Comment Afin Qu'il Puisse Savoir Que Dieu N'aime Pas Il N'aime Pas Que Les Jans Fassent De Ces Choses Du Fassent Le Piché Commettre Le Piché Bien Qu'il Se Se Donne Pour Dire Que A La Convertise Parce Que Cela Va Les Détru Cela Alors Nous Voyons Lorsqu'on Regardons Le Verset 13 De Notre Passage Que Nous Vons De Lire C'est D' Luc Chapitre 12 Verset 13 Nous Voyons Exactement Ce Que Le Seigneur A Confirmé Il Dit Quelqu'un Dite A Jésus Du Milieu De La Foule Maître Dite A Mon Foy De Partager Avec Moi Notre Héritage Voyez Son Ambition Voici Qu'il Pensait De Lui Sa Pensée Était Sur Comment Le Seigneur Va Partager Qui Sera Là Pour Partager Le Possession Avec Eux Voyons Donc On Dites Quoi Un Nom Est Venu Vers Jésus Et A Demander Que Le Seigneur Jésus Demande Ou Bien Il Demander Que Le Seigneur Demande A Son Frère De Partager L Héritage Avec Lui Au Lui De Chercher Le Salut Il N'a Pas Vendus C'est Là Tout Ce C'est Pas Sa Préoccupation Donc Cela A Inciter Quoi Le Seigneur Jésus Christ A Mettre En Garde Celle Ce De Contre Le Danger De La Convatise Donc Le Péché De Convatise Vient De Péché La Convatise Est Très Substile Vous Voyez Non Le Péché De La Convatise Est Tellement Tellement Substile Ici Donc On Voici Que Le Péché C'est Péché C'est Téléman Dangereux Donc Regardez Même Dut Il A Diqué Quoi De Moody A Témoigner Lui Même A Témoigner De La Monette Donc Qu'est Ce Que Nous Parlons De Qu'est Ce Que La Convatise Peut Faire L'a Témoigner Peut Au Plus De 40 An Tanné Dans Son Ministère Il L'avait Entendu De Nombreuses Confessions Privées Et Même Publique Du Péché Mais Aucune Ne Concernait La Convatise Mais En Effet Cela N'est Jamais Considéré Comme Un Péché Parce Que Les Les Ne Considèrent Pas Comme Un Péché Même S'il Est Odieux Mais Substile Ou Bien Substile Ou Bien Substile Ne Concernait La Convatise En Effet Cela N'est Jamais Considéré Comme Un Péché Même S'il Est Ou Dieu Comme Je Vient De Le Dire Mais Faut Savoir Que Quoi Ce Péché Est L'homme Mortel Et C'est Dommage C'est Dommage L'âme Donc Au fil Du Temps La Convatise A Plonger De Nombreuses Personnes Communauté Ou De Nombreuses Personnes On Peu Dans La Communauté Dans Les Nations Et Même Dans La Pénélie En Raison Du Désir Et Freiner D' Acquérir Les Richesses D' Être Rénommé Au Détriment Des Autres Cela Confirme Que Quoi Le Pédicateur A Dit Que Quoi Comme Un Pédicateur En Dire L'Ecclesia L'Ecclesia C'est Quoi Celui Qui Aime L'argent N'est Pas Rassasié Par L'argent Et Celui Qui Aime La Richesse N'est Bien N'en Profite Pas Aussi Donc C'est Encore Là Une Vanité Donc C'est La Autre Port Donc On Voir Que Quoi Cela Pronger Beaucoup De Person Dans Cela Ce Qui Encore Mais Comme Paul L'a Dit Il A Dit Que Quoi Il L'a 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 Comparé Le Groumanisme L'egoïsme Ou Bien L'avarisme Ou Bien On La Convertise Comme Idolatrie Pourquoi Dans Éphigien C'est Peu 5 Le 5 L'a Dit Car Sachez Le Bien Aucun N'est Pediac Ou Impur Ou Cupid C'est A Dire Idolatres N'a Héritage Dans Le Royaume De Christ Et De Dieu Donc En effet Les Principaux Agents Favorisant La Combattise Sans Quoi Les Recher Du Monde Numéro 1 Numéro 2 Le Pouvoir Politique C'est Ca Il Peu Faire De N'importe Quoi Pour Avoir La Position Il Peu Faire De N'importe Quoi Pour Avoir L' Les Richesses Matérielles Oui Donc Ca La Position Le Pouvoir Politique Les Positions D'autorité La Popularité Et Même Quoi Les Soucis De Cette Vie Il Faut Faire De N'importe Quoi C'est Ce Qu'il Fait Quand C'est Ce Jean Qui Venit Vers Jésus Christ Le Pour Cette Question Tout Ce Christ Prêchait Là Lui Ce N'était Pas Pour Loin Lui N'écoutait Rien Ce Qu'il Pensait Ca Question Donc Nous Pour Dire Que Les Jans Ne Sont Jamais Satisfait De Ce Qu'ils Ont Jamais Et Ils Ne Donnent Pas Aucune Attention De Ce Qui Sont En Trouver Vous Vois Cela Non Donc Comme Question Je Pouvais Je Poser Aussi Même Une Question Tellement Vivide En Désant Que Quoi Comme On Dit Qu'est Ce Que La Convatise Et Comment Affect Elle Le Pèlerin Chrétien Et Je Donne La Réponse Désant Quoi Qu'est Ce Que La Convatise J Dis Cela Et Je Que La Convatise C Ce C'est Un Désir Démesuré De Quelqu'un De Des Mesures De Quelque Chose Il S'agit D'un Fort Désir D'acquérir Ce Que L'on Ne Peut Obtenir Légitimement Tout Ce Que J'allais Étudier Légitimement Ça Prend Un Peu De 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 Et Cela Veu L'avoir A Tout Pris Vous Voyez Cela C'est 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 Ça La Convatise Et Même Certaines Personnes Peu Avoir La Convatise Il S'en Faut Il Veu Toujours Avoir Ce Que D'autres Ont Mais Il Regarde Ce Que L'autre L'Ana C'est Ça Aussi D'autres Formes De Convatise Voilà Non Et Aussi Quels Sont Les Dangers Des Richesses Du Monde Et De La Convatise Quels Sont Ces Dangers Les Dans Ce Monde Lors Que Les Jens Sont De Suivre Ce Qu'est Dans Ce Monde Il Y A Tant Des Dangers Les Dangers Des Richesses De Ce Monde Et De Convatise Pour Les Chrétiens De Un Moment Ils Sont Le Souvent Regardons Cela Quels sont Ces Dangers Ou Bien L'Histoire D'un Jeu Dirigeant Qui Vraiment Est Venu Vers Jésus Et L'I Donc Il Vraiment Partager Ce Qu'il Faisait Et Ce Qu'il Donne Dans Le So De Jeu Dirigeant Qui Riche Nous Enseigne Un Certain Nombre De Leçons Sur La Richesse Et Quoi La Prospériture La Possession Donc Regardons Cela Quelles Sont Ces Leçons Que Nous Pouvons En Acquérir Concernant Quoi Ce Que Ce Garçon Est Venu Demander Il Est Est Riche Il Faut Sûrement Que Christ Vienne Et Divise Quoi Les Proprétés Entre Eu Donc Je Dirais Que Quoi Le Péril De Richesse Mondaine Le Péril De Richesse Mondaine Il Y A Un Grand Péril Dans Cette Richesse Mondaine Qui Vraiment Va Donner Chésus Donc Le Péril De Richesse Mondaine Et La Convertise Pour Les Chrétiens Sont Tellement Nombreux Sont Nombreux Donc C'est La L'un Pour C'est Pourquoi J'ai Posé La Question Que Que Sont Quoi Les Richesses Ou Bien Énumérer Énumérer Les Danger Des Richesses Du Monde Et De La Convertise Donc Donc C'est C'est Tellement Nombreux Mais Je Peu En Citer Certain On Peu En Citer Certain Regardons Premièrement On Va Quoi On 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 Va Quoi Il C'est Richesse Là Cette Convertise Là Il Obscule C'est Quoi La Vision D'une Personne Concernant Son Héritage Éternel Ça Ça N'illumine Pas Ça Rend L'Homme Aveugle Vous voyez Pourquoi Parce que Tandis Que Jésus Enseigna Aux Disciples Les Vertus Célestes Vous voyez Non Ce Tant Là Il Quoi Dans Le Chapitre A Partir Verset 1 Jus Qu'à 12 De Luc Chapitre 12 A Luc Chapitre 12 Verset 1 A 12 Christ Les Enseigna Sur Les Vertus Célestes En Même Temps Dans Verset 13 Ce L'Homme Là Il S'est Levé Il A Interrompu Jésus Christ En Le Désant Que Jésus Christ Viens Faire Quoi Le Demand En T Intervenir Qu'il Pensait Il Est N'est Pas Là Bas Il Est Là Bas En Cor Présent En Cor Mais Esprit Absent Donc Cette Demande Était Inopportune Ça N'était Même Pas Je C'est Que Christ Ne S'est Pas Conten En Temps Parce Que Ce Gala Était Si Mais Ses Pensées N'étaient Pas Avec Moi Dans Tout Ce Que J'ai Enseigné Il N'était Pas Avec Comment Il Pensait De Comment Partager Les Richesses Avec Son Frère Donc Il Constitue Une Distraction Du Ministère De Christ Qui Consistait Principalement A Sauver Les Ames Christ était En Tant D'enseigner Pour Sauver Les Ames Nul Pense D'autre chose Est Ce Qu'il y a Quelqu'un Comme Ca Pour Comment Il Va Demander L'argent Comment Il Va Faire Ceci Là Il Est En Tant De Penser Comment Avoir L'argent Ou Avoir Quelque chose D'autre Chose Donc La Personne Peut Est Dans L'église Pendant Des Années Il Ne Soit Repentir C'est Le 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 De Que Nous Devons Nous Prémenir Contre Quoi L'influence Du Matérialisme Jésus Qu'en Tant Que Guide Spirituel Jésus N'est Pas Là Pour Le Faire En Tant Que Capitre Familial Mais Il Est Quoi En Tant Que Guide Spirituel Sur La Valeur Éternelle Vous Voyez C'est Là Non Donc Et Deuxièmement Ou Bien En Deuxièm Position Pour Aussi Par Comme Quoi Le Je Quoi Il Pense A Et La Plus Le Je Nomme Comme Quoi Comme Un Mentor Comme Un Lider Jésus Se Concentrer Sur Son Ministère Après De L'Auditoire Sur La Nécessité D'aller Au Ciel Plutôt Que De Se Laisser Entrainer Dans Ses Problèmes Familiaux Lorsque Les Croyants Partent Avec L'Evangélisation Ils Ne Doivent Pas Se Non Essentielles Lorsque Vous Entendez Prêcher La Parole De Dieu Ne Laissez Pas Ne Vous Laissez Être Persuadé Distrait Par D'autres Choses Troisièmement La Réponse De Christ A La Demande Du Je Qui Le 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 De Ce Qu Il A Travailler Tels Qu Il Le Faisait Sans Que Personne Ne Lue Qu Ne Lue De Ce Par De Ce Qu Il De Faire Il N'a Pas Fait Cela Au Détrement Du Tropeau Dont Il A Occupé En Particulé Si Ces Questions Sont En Dévore Des Exigences Véritables De Que Tu Donc La C'est Personne On Fait L'exécutif On Fait L'exécutif On Fini Les On Comment On Dit Poser La Question Les On Pose Des Questions Qui Ne Fait Qui Va Susciter Quoi Des Arguments Des Débats Il Ne Poser Des Questions Pour Pouvoir Contradire Il Chose Éphémères De Ce Monde Au Depend Des Trésors Éternels Vous Voyez Cela Non C'est Ce Que La Convatise Fait Et Maintenant Cinquièmement La Convatise Fournit Une Porte Express Vers La Damnation Éternelle Que Se A Eviter Cela Eviter Cette Convatise Au Nom De Chose Reste Lors Que Nous Regardons Les Gen Comme Je Viens De Le Dire La Convatise Elle A Pour Elle Mais Elle A Laisse Ce Que Elle En A Regarde D'autres Choses Ailleurs Elle Entend De Regarder Ce Que L' Autre En A Ce Qu'on Appelle La Convatise La Convatise Quelqu'un Par Exemple Qui A Une Femme A La Mais Il Laisse Sa Femme Il Va Jue Pour Chercher La D' Autre Person Il Pas Il Va Le Prendre L'autre Chose Mais Je me Souviens D'un Frère Qui Donnait Un Témoignage Que Quoi Qui Sont Quelque Part Là Où Qu'il Entend Il A Une Boutique Et Il Là Aussi Avec Un Autre Mondain Le Mondain Là A Jue De Trois Boutiques Dans La Même Dans Le Même Lieux Donc Ce Ce Tant Qu'est Payé Qui A Vu Comment Le Gala Et Tait Convatant Égoïste Le Le Prropriétaire De La Maison De L'appartement A Refusé Il A Toi Tien A Trois Tien 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 Venu Et Douai Trois Celui Là Il N'a Que Seulement Qu'un Une Boutique Tu Pense Là Non C'est Pas Bien Il A Refusé Il A Refusé De Donner Quoi Cette Boutique Là Ce Chambre Là A Ce Tant Aussi Voyez Ce Quoi La Perspective De La Parole De Dieu Sur La Prospérité Quand On La Perspective Je Parle De La Du Point De Vue La Parole De Dieu Que Dit La Parole De Dieu Sur La Prospérité Que Dit La Parole De Sur La Prospérité Et Lorsque Nous Regardons Dans Luc Chapitre 12 A Partir De Verset 22 A Partir De Verset 22 Il D Quoi Il Il dit Ensuite A Ses Disciples C'est Pourquoi Je Vous Dis Ne Vous Inquiétez Pas Pour Votre De Ce Que Vous Manger Ni Pour Votre Cor De Quoi Vous Serez Vêtu Vois Cela Non La Vie Est Plus Que La Nour Et Et Le Cor Plus Que Le Vêtement Vois L'Anon Considérez Les Corbeaux Et Sème Ni De Moisson Mais Il Nont Ni Célier Ni Grenier Et Du Les Nourrir Combien Ne Valez Vous Pas Plus Que Cet Oiseau Qui De Vous Par Ces Inquiétudes Peu Ajouter Une Coudée A La Durée De Sa Vie Person Si Donc Vous Ne Pouvez Pas Même La Moindre Chose Pourquoi Vous Inquiétez Vous Du Reste Considérez Comment Quasse Les Lits Et Il Ne Travaille Ni Ne File Cependant Je Vous Dis Que Salomon Même Dans Tue Sa Gloire N'a Pas Été Vêtu Comme L'un De Est Vrai Oui Si Dieu Ruvait Un Cid L'herbe Qui Est Aujourd'hui Dans Les Champs Et Qui Demain Sera Jeté Au Four A Combien Plus Forte Raison Ne Vous Vêtira T Il Pas Jean De Peu De Foix Verset 29 Il Voici Ne Cherchez Pas Ce Que Vous Mangerez Et Ce Que Vous Boirez Et Ne Soyez Pas Inqui Car Toutes Ces Choses Ce 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 Quoi Les Païens Du Monde Qui Les Recherche Votre Père C'est Que Vous En Avez Besoin Gloire A Dieu Vous Voyez Cela Non Il Dit Que Ne Vous Y Pensez De Rien Ne Pensez De Rien Ne Pensez Pas Beaucoup Ne Pensez Pas A Ce C'est Là Le Seigneur Qui A Le Cire Qui Entend De Nour Les Corbeaux Qui Les Oiseaux Emprouvera A Tous Vos Besoin Que Le Seigneur A Pensez Au Seigneur Et De Croire Qu'il Fera Il Donnera Tout Ce Qu'il Va Emprouvoir A Tous Nos Besoin Au Nom De Jésus Christ Dans Nouveau Un Qu'après D'avoir Mise En Garde Les Disciples Contre La Contre La Conbatise Jésus Je C'est De De Les Mettre Également En Garde Contre Le Danger De L'inquiétude Et L'anxiété Donc On Entend Des Croyants Qu'il Évite Ce Vice En Fin De Pouvoir Vivre Lont Tem Oui Les Jans Pense Pense Quoi Nous Pouvons Je Pauvre Il Prend De C'est Là Et Qu'est Ce Qu'il Pense Jus Qu'à Voir Que Ces Person Meure Non En D'autres Termes Ne Vous Inquiétez Pas Soyez Calme En Toute Circonstance Concernant Un Besoin Ou Un Manque En Tant Que Seigneur Jésus Christ Connaît Tout Ce Dont Nous Avons Besoin C'est A Dire Sur Le Plan Physique Sur Le Plan Spirituel Sur Le Plan Financier Il Déteste L'inquiétude Et L'anxiété Parmi Ses Disciples Car Elles Traduis Quoi Un Manque De Foi Et De Confiance Dans Les Promesses Infaillibles De Dieu Toujours Fidèle L'inquiétude Où L'anxiété Engendre La Peur Vous L'inquiétude 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 Engendre Quoi Cela Engendre La Peur Cela Engendre La Peur Et Qui A Son Tour Fait Comment Engendre Le Tourment Le Tourment Donc L'écriture Affirme Que Quoi De Timothée Chapitre 1 Le Verset 7 Que Quoi Dieu Ne Nous A Pas Donné Un Esprit De Crainte Mais Un Esprit De Puissance D'amour Et D'esprit Saint Donc De Nombreuses Personnes Ont Perdu Leur Santé Même Leur Vie A Cause De La Trois De Richesse Et Même De La Convertise D'autres Choses Qui Ont Étouffé La Parole De Dieu Dans Leur Cœur Et Cela A Laisser Quoi Place A La Peur A L'inquiétude Et Même A L'anxiété Mais Il Y A Plus De Gain A Conserver Son Calme D'espoir Et Son Karat Paisible Alors En Regardant Ceci Nous Vons Que Quoi Le Seigneur Aussi Nous Donne Quoi On Vois Que Le Seigneur Ici Va Nous Indique Quatre Leçons Indépendantes Sur Les Choses Naturelles Il Indique Quatre Leçons Voyez Ces Quatre Leçons Première Leçon Comme Dieu Surtient Les Moins Nous C'est A Les Moins Privilégiés Comme Il Nous Donne Leçon Si Dieu Peut Prendre Soin De Ces Oiseaux Les Moins Privilégiés A Combien Plus Faites Raison Il Ne Va Prendre Soin De Nous De Deuxième Leçon La Provision Divine Pour Le Développement Physique Et La Croissance De Tous Les Être Vivant Dieu Va Empourvoir On voit Quoi Le Soin Des Lys Éphémères Qui Allait Plutôt Depérir C'est D Les Chous Éphémères Les Herbes Les Plantes Du Jou Qui Sont Vert Avec Des Fleurs Et Plutôt Dans Un Peu De Temps Ils Seront Comment Ils Vont Se Desséchir Ils Seront Brûler Par Le Feu Quatrième Le Somme Maintenant L'Omniscience De Dieu Si Les Toutes Toi Cela Indique Quoi Cela Indique Que Si Dieu Nourrit Les Moineaux Tad Les Corbeaux Les Moins Privilegiés Combien Pour Faites Raison Il Ne Va Pas Penser A Nous Dieu Va Penser A Nous Au De Jésus Christ Habile Il Habile Il Habile Les Lits Prend Soin Des Poissons Dans La Mer Et Donne Quoi De La Plue En Tant Voulue Sa Proprie Images Selon Son Resemblance Selon Genèse Capitoy LVC 26 Que Le Sain Nous Aide Faut Pas Qu'on Pense Juste Nous N'est Vécu Soin On Soin Riche C'est Bon C'est Normal Peu Et On Pas Adoré Donc La Parole De Dune Dis Selon La Prospérité Il Dans Le Le Chrétien Do Avers Comment Libre Du Péché De La Combattise Et Comment Cela Peu Se Faire Si Quelqu'un Va Récer Livre De La Pichée Comme Notre Question D'ici Mentionner Les Bénéfices De La Puété Ou Bien Comment Les Chrétiens Peuvent T'il Demir Libre Du Péché De La Combattise Comment Ils Peu Demir Libre De La Combattise Comment Avant Qu'ils Peu Demir Libre Du Péché De La Combattise Ce qui Do Mène Une Vie De Piété Et Une Vie Avec Le Contentement Et Se Contenter Et Se Contenter Ce Qu'ils Ont Ne Pas Regardez Les Ce Qui Ne N'ont Pas Et Avoir Tout Pire Le Désir De L'avoir C'est Su Là C'est Ça C'est Ça Qui Va Les Aider D'être Séparé De La Combattise Et Aussi On Peu Par L'os De Quoi Et Sagi Va Les Aider Que Nous Pouvons Maintenant Avoir Quoi La Grâce De Ne Pas Passer Et De Ne Pas Être Pris Par A Travers Ces Chus Là Comme Ça Le Se Aider Au Nom De Jésus Christ Dans Les Bénéfices De La Pitié Il Y A Tant De Bénéfices Lorsque Nous Sommes Piés Quels Sons Ces Bénéfices Maintenant S'ils Sommes Pu Quels Sons Ces Bénéfices Regardons Le Point Nr. 3 Qui Est Quoi Le Bénéfice Bien Les Profits La Piété Avec Contentement Quels Sons Ces Bénéfices Que Nous Pouvons Avoir Lorsque Nous Menons Une Vie De Piété Et Le Contentement On Se Contente Ce Que Nous Avons Quels C'est Quels Sons Ces Bénéfices Que Nous Pouvons En Avoir Lorsque Nous Menons Une Vie De Piété Ici Mais Si Il Viens Un Peu Quoi Chris N'a Pas Faire Quoi Il N'a Pas Recommander La Pobreté Cris N'a Pas Du Si Isolée Que Dibliqu La Prospérité Ou La Richesse Comme Paramètres Pour Aller En 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 Jamais Son Conseil Et Son Instruction A L'Homme Sont De Faire Quoi De Chercher Premièrement Le Royaume De Dieu C'est Solomac C'est Tout Si C'est Votre Pensée Primitive Chaque Monde Chaque Nuit C'est D'aller Au Ciel Et Vous Cherchez Ça Premièrement Et Mais Le Reste Va Venir Mais Si C'est Tout Ce Qu'il Fait Être Saint Marché De La De Nouveau Pur Ne Vous Concernent Pas Ce Que Vous Cherchez C'est Les Choses Matériels Alors Vous Avez Perdu Tout C'est Pour Qu'il Est Dans Marché Verset 34 C'est C'est Premièrement Le Dans Génèse 3 Verset 2 Il C'est Quoi Abraham Abraham Était Très Riche En Troupe En Or Isaac Était Également Comment Prospère Sans Aucun Repriment Divine La Bible Conclu Qu'Isa Dans Génèse 26 Verset 14 Quoi Il Avait Des Troupeaux De Menus Bétail Et Des Troupeaux De Gros Bétail Et Un Grand Nombre De Serviteurs De Serviteurs Aussi Les Philistins Lui Portèrent En Vie Dans Le Nouveau Testament Joseph D'Alimati Était Un Homme Riche Parce Que Christ N'a Pas Opposé A La Possession Légitime De Richesse Jamais Tu Travailles Le Seigneur T'a Béni Tu Es Riche Il Pas Un Problème Il Pas Indique Que Quelqu'un Quand Quelqu'un Riche Il Va En Faire Jamais La Ville Ne Chemin Dissat La Richesse Dieu Même Vécu Son Riche Notre Dieu C'est L'utiliser Tout Ce Mais Lorsque Cette Richesse Est Tout Ce Que Vous Pensez L'être Cette Richesse Vous Amène A Pensé Toujours De Ça Et Chaque Nuit Chaque Moment C'est Tout Ce Que Vous Est Robust Vous Est Tellement En Su De Ce Que Vous A C'est Tout Vous Ne Pensez Pas A Tout Il Ne Pensait Pas A Son Arme Il Ne S'appel Quand Il Va Dormir La Nuit Il Ferme Le Jus Comme Il Est Mort Et Maintenant C'est Dieu Qui Va Dans La Grâce De Se Relever Le Matin Il C'est Sors Pas Bien Géré Dans La Quinte Dieu Donc L'histoire Aussi De Ce Genome Aussi Nous Donne Quoi C'est Une Leçon Que Nous Pour En Prendre Que Est Ce Leçon Le Jeune Dirigeant Riche Nous enseigne Un certain Nombre De Leçon Sur La Richesse Ou Sur Les Gains Alors Premièrement Plus Une Personne Non Converti Poussède Du Bien Du Monde voilà est ce que vous savez plus une personne non converti possède du bien du monde plus il lui est difficile de les abandonner et de suivre christ de tout son corps c'est ça lorsqu'un païen possède tant de richesses c'est difficile d'abandonner ces richesses là de cesser de penser ces richesses là de chercher de protéger ces richesses là et d'écrire ce reste mais deuxièmement la possession des recherches pas des moyens frauduleux peut conduire à l'orgueil et aussi quoi à l'auto gestion c'est ça à l'auto gestion cela peut suivre à cela parce que ces personnes là ont suivi des moyens avant d'avoir tout ce qui nous en ont c'est ça tout ce qui c'est ce qu'ils vont faire donc c'est pourquoi paul a mis en garde quoi les croyants contre l'orgueil et contre les richesses incertaines et troisièmement on peut aussi dire quoi troisième on voit quoi les richesses si elles ne sont pas gérées avec grâce par celles qui les reçoit bien par celui qui leur reçoit peuvent adorer ou bien absorber toute son attention et de tourner cette personne de dieu les gens sont je me souviens de certaines personnes que ils ont eu la richesse mais au moins qu'ils ont eu la richesse l'argent est venu chaque moment où il dit j'ai un meeting avec un business un partenaire de business j'aime j'ai dû aller ouvrir la boutique même le dimanche il n'arrive même pas à l'église à l'église parce qu'il adhère rendez vous il a des meetings là de quoi est ceci là il voit que les clients et le diable a mis beaucoup lui donnent leurs clients le dimanche pour l'empêche de l'église c'est ça et c'est quoi que c'est le dimanche la crie là quand il va le dimanche il vend plus que les autres jours donc certains en fait c'est là comme ça c'est dimanche et parce qu'il croit qu'il faut quand il va le dimanche il va vendre plus donc il n'avait pas l'église au dimanche et sa fois continué à détruire comme ça donc les seuls est vraiment quatrièmement attentif au nom de jésus reste les riches sont normalement tenté d'éviter toute association avec les pauvres et les hommes vraiment c'est ça et quatre cinquièmement les richesses peuvent donner aux gens un faux sentiment de sécurité et les avis sur les véritables conditions spirituelles et sixièmement la richesse présente le grand danger sans dormir la sensibilité spirituelle d'une personne c'est ça et la dernièrement des septièmement la plupart des gens très riches partagent rarement les richesses avec les pauvres les veuves les nécessités et les orphelins la plupart des gens qui sont vraiment riche rarement ils peuvent partager leurs recherches avec les autres personnes mais que ça nous aide vraiment à ne pas et cela au nom des choses restent alors que quoi que le seigneur va nous aider au nom de jésus christ les pauvres comme les riches peuvent être culpuites tout le monde devait chercher d'abord le royaume de dieu et sa justice pour obtenir le salut les croyants doivent combiner la piété le contentement et éviter quoi la combatise ce sont d'être ils sont vraiment déterminés du paradis de faire du paradis leur objectif primaire alors c'est en cela qu'ils auront pas ce signant dit il va en pouvoir à tous nos besoins nous devons pas être comme ce riche fou qui a une fait que penser de ce qu'il en a et ce qu'il va trouver donc il ya deux points dublique c'est la pauvreté et dieu ne dit pas que ceux qui sont pauvres et qui vont aller au ciel et ceux qui sont riches il ne peut pas aller au ciel jamais les gens les pauvres aussi iront au ciel et auront un ciel les pauvres aussi c'est un pauvres aussi iront en enfer c'est un riche aussi iront au ciel comme si c'est un oscillant au ciel donc tout cela dépend de comment nous vivons avec cela incroyable pg les mieux ces richesses oui si seulement il reste christ il laisse christ coin dieu être en avant de tout ce qu'il en a de tout ce que là la pauvreté ou la prospérité ne sont ni des critères pour faire le ciel ni l'envers mais une véritable seulement le salut qui peut rendre quelqu'un aller au ciel donc un crayon seulement en se mettant pas confiance il n'est pas qu'il met sa confiance quoi en sa richesse parce qu'on dit quoi comment un crayon petit gérer mieux ces richesses en mettant sa confiance en mettant sa confiance en en dieu non en ces richesses et aussi utiliser ces richesses qu'il en est là pour servir dieu dans l'humilité donc l'amour de l'argent aussi aussi on dit aussi quoi pourquoi l'amour de l'argent est il la racine de tous les mots la racine de tous les mots oui on les dit parce que c'est parce que les noms convertis les gens qui sont non convertis ne plus rien faire de bon avec l'agent qui s'obtiennent c'est ça c'est ça que le seigneur nous aide au nom de jésus-Christ et on va servir dieu dans ce comment le seigneur nous veut que nous fassons alors aujourd'hui nous a parlé concernant la combattie la combattie l'anxiété donc que ce n'est vraiment avec l'hypocrisie question de la grâce à ou ben quand tous ces mots là au nom des choses et christ prions peine de bénissons nous te glorifions je dépose cette parole ne pleurent que ce n'est que tu me continue de guider elle enseignons à être près de ta parole et si elle nous a vaincre saignons la combattie à vaincre l'hypocrisie à vaincre saignan le dieu soit à vaincre saignan tout ce qui est comme avalisme saignons et non avec cela au nom de jésus-christ nous puissons que dans la grâce la puissance la gloire a écouté la parole de dieu lorsqu'ils sont montés du côté de la voix de dieu qui nous pensent les idées soit sur la parole de jésus au nom de jésus-christ la parole la bible qu'ils ont écouté à tout temps au nom de jésus-christ c'est merci qu'en savons qu'ils nous a ajouté de la grâce seigneur à ses chapelles convertissent à toutes ces choses au nom de l'écheur de jésus nous avons prié amen